Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Réalisons ensemble un 4 quarts sans gluten à base de poudre d'amande. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de sucre, dont 3 sachets de sucre vanillé, 200 g d'œufs, environ 3 ou 4 œufs dont vous allez séparer les blancs des jaunes, 100 g de fécule de maïs, 100 g de poudre d'amande, 200 g de matière grasse, donc moi j'ai mis un mélange de beurre et d'huile, une pincée de sel et de l'extrait de vanille. Vous allez tout d'abord insérer le batteur dans la cuve de votre robot compagnon et vous allez faire monter les blancs en neige, donc vous incorporez vos blancs d'œufs et votre pincée de sel. Vous allez ensuite lancer votre robot en vitesse sainte pour 5 minutes. A l'issue des 5 minutes, voici les beaux blancs en neige que vous obtenez. Vous allez les réserver dans un saladier. Sans nettoyer votre cuve ni votre batteur, vous replacez le tout. Vous ajoutez les jaunes d'œufs dans la cuve. Vous ajoutez les 200 g de sucre. Et moi j'ai ajouté encore de l'extrait de vanille, c'est facultatif, vous mettez évidemment l'arôme que vous aimez. Vous allez ensuite lancer votre robot en vitesse 7 pour une minute. Ajoutez ensuite les 100 g de fécule de maïs, les 100 g de poudre d'amande et votre matière grasse. Donc soit du beurre mou, soit de l'huile végétale, soit un mélange des deux comme moi. Et relancez en vitesse 7 pour 30 secondes. Et voilà, vous allez maintenant incorporer votre crème d'amande au blanc d'œuf que vous avez monté en neige et qui ont été réservés dans un saladier. Vous obtenez une belle pâte lisse et vous allez, après avoir graissé un moule à cake bien correctement ou l'avoir recouvert de papier cuisson, vous allez tout simplement verser votre préparation à l'intérieur. Pensez à faire préchauffer votre four et vous allez pouvoir faire cuire votre gâteau environ 40 minutes à 180 degrés. Vérifiez qu'il soit bien cuit en piquant avec un couteau. Si le couteau ressort propre, c'est qu'il est bien cuit. Je vous conseille également d'attendre un petit peu que le gâteau tiédisse avant de le démouler. Ce sera d'autant plus simple. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada